Bonjour à tous, nouveau tutoriel aujourd'hui pour apprendre à déposer un document dans un casier de collecte. Les casiers de collecte sont mis par vos professeurs dans les espaces collaboratifs ou le cahier de texte pour récupérer les documents. Un petit exemple ici avec le compte d'un élève de 5e. Je vais aller dans le cahier de texte puisque j'ai demandé au 5e de mettre un document dans le casier de collecte pour le parcours à venir. Je vais descendre chercher les devoirs qu'il a en parcours à venir. Nous y sommes. J'ai bien précisé, vous pouvez déposer votre diaporama dans le casier de collecte donc on va le retrouver ici sur le côté. Je vais cliquer, je vais arriver sur la partie calendrier qui est un peu plus détaillée et tout en bas à droite on retrouve le petit logo du casier de collecte. Je clique dessus et là vous voyez on retrouve la consigne, la date limite s'il y en a une et là dessous c'est là qu'on va cliquer pour déposer le document. Plusieurs possibilités. Première possibilité, vous avez fait votre document directement dans Rose en utilisant la fonctionnalité menu mes documents, pour créer par exemple un diaporama. Je vais cliquer dessus, là on a le document que l'élève a fait, je le sélectionne et je valide. Et hop le document est déposé, je peux fermer le casier de collecte. Je vais le supprimer pour vous montrer les autres possibilités. Je peux de nouveau cliquer ici et imaginons que j'ai fait mon document mais sur un logiciel perso installé sur l'ordinateur. Donc je vais aller dans téléchargement ou sur une clé USB par exemple. Je vais aller chercher l'endroit où j'ai enregistré par exemple mon document, peut-être dans un dossier qui s'appelle collège, prendre le premier, double clic, le document apparaît. Vous voyez aussi qu'il y a la possibilité d'enregistrer un son en direct, si vous avez une poésie, un exposé, quelque chose en langue étrangère à faire, ou même d'enregistrer une vidéo. Il faudra autoriser l'accès à votre webcam et à votre micro, mais c'est aussi possible de télécharger directement une vidéo dans le casier de collecte en l'enregistrant en direct. Une fois que le document a été déposé, vous n'avez plus qu'à quitter et le professeur pourra également mettre des commentaires. Vous devriez le recevoir dans vos notifications ou n'hésitez pas à retourner un peu plus tard sur le casier de collecte pour voir si votre professeur a mis un commentaire, une correction ou autre. Je vous souhaite bon courage pour la suite et à très bientôt.